Depuis plusieurs années, la commune de Silly, en province de Hainaut, s'attache à améliorer l'efficacité énergétique de ses bâtiments et à repenser l'espace public de manière durable. Une démarche qui s'est récemment traduite par la concrétisation de deux nouveaux projets intelligents, aidés tous les deux par le programme Smart Cities de la Banque Européenne d'Investissement et Belfus. Il s'agit notamment du réaménagement complet du square Camilthez dans le village de Bassilly, un espace complètement réaménagé devenu une zone conviviale et sécurisée, favorisant la mobilité douce. Autour du nouveau complexe Silly Sport s'érige aussi désormais de l'éclairage intelligent. Il s'agit ensuite de l'installation de 42 panneaux photovoltaïques sur le bâtiment principal de l'école communale de Gratti, une installation qui permet à la fois de réduire la facture énergétique globale de la commune et de diminuer ses émissions de CO2. Silly prouve donc une fois de plus qu'elle est une Smart City. Ce n'est pas neuf, car elle est membre du réseau international CITASLO, qui regroupe plus de 150 villes du bien-vivre de par le monde, dont 6 en Belgique. Ces villes de moins de 50 000 habitants entendent ainsi promouvoir un rythme de vie plus lent, inspiré des habitudes des communautés rurales, et ce, en mettant notamment l'accent sur la promotion des technologies propres, mais aussi sur la mise en valeur du patrimoine bâti existant. Autant d'engagements qui cadrent pleinement dans la dynamique Smart Cities, comme nous l'explique Christian Leclerc, bourgmesse de Silly. Le projet Smart City avait un sens pour la commune de Silly, puisque Silly est la première commune CITASLO en Belgique. On est en voie, avec ce réseau international, d'alimenter une réflexion justement sur l'évolution qu'on est en droit d'attendre des communes pour les 10 et 20 années qui viennent. Je pense que toutes les communes, elles vont être à court terme en transition, et que le développement durable doit faire partie aujourd'hui intégrante de la réflexion du développement d'une entité, qu'elle soit petite ou plus grande. Aujourd'hui, effectivement, l'urbanisme contemporain prend le dessus. Nous prenons le pli qu'à certains moments, il faut quand même essayer de restaurer un patrimoine existant et de faire cohabiter finalement des témoignages du passé dans l'architecture, qui est l'histoire des lieux et l'histoire des communes, au prorata de se dire qu'on rase tout et qu'on fait du neuf parce que c'est moins cher et que les performances énergétiques sont meilleures. Ce système, quand même, je crois qu'il est fait d'abord pour les grandes communes et pour les grandes cités, et qu'on était un peu les marginaux du système. Je veux dire que, bien sûr, nous ne pouvons pas mettre des moyens considérables, des petites communes comme la nôtre, pour les nouvelles technologies et que les grandes villes, évidemment, ont intérêt plus grand à le faire. Donc, il était important aussi que Belfius permette à des plus petites entités de pouvoir adhérer à un système qui a déterminé des critères pluriels et pas seulement celui des nouvelles technologies. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une forme d'anarchie des nouvelles technologies qui nous arrivent de partout et je pense qu'elles doivent être gérées intelligemment et que le réseau de Cittaslo est très attentif à cette gestion, finalement, raisonnable des nouvelles technologies et dans l'espace public et pour les citoyens. Cittaslo est quand même très sensible aussi aux liens entre les personnes.